hello à tous les gloutons sans gluten je vous retrouve pour une nouvelle vidéo donc là je vais vous apprendre à faire une petite licorne toute kawaii si vous n'avez pas vu comment faire un gâteau simple sans gluten vous pouvez cliquer sur le lien et si vous savez comment ah j'ai loupé ce que tu avais dit vous savez comment on fait un gâteau de gluten et ben allez vous faire j'ai rien à vous apprendre mais toi tu le fais bien tu veux pas prendre ma place ça arrête de te la raconter et ben on passe au modelage alors pour modeler notre licorne il nous faut de la pâte à sucre blanche de la pâte à sucre noir de la peinture alimentaire or du colorant alimentaire en poudre rose et de la poudre cmc on commence par préparer une boule pour le corps une pour la tête une pour les pâtes et une petite pour la corne je la divise en deux et je fais deux petits boudins que j'affine d'un côté avec un peu d'eau pour les coller je les enroule ensemble de manière à former la corne pour le corps j'utilise un peu de cmc et je fais un cône je prends la boule qui correspond aux pâtes je la divise en deux et encore en deux à nouveau je fais des petits boudins que j'affine également d'un côté et avec un couteau je forme la marque du sabot que je viens peindre avec la peinture or et que je colle ensuite avec un tout petit peu d'eau pour faire la tête je mélange un peu de poudre cmc afin qu'elle durcisse plus vite je forme une boule légèrement allongée et avec un doigt je viens la marquer à peu près au centre j'utilise un outil boule pour marquer l'emplacement des yeux avec un cure-dent je fais deux petits trous pour les naseaux et je viens planter ce même cure-dent dans son corps j'empale une licorne je fais deux petites boules noires pour les yeux que je viens coller avec un peu d'eau et pour un style kawaii je vais coller deux toutes petites boules blanches dans chaque oeil pour que ma licorne soit encore plus mignonne je vais lui mettre un peu de blush rose sur les joues avec le colorant en poudre on assemble le tout pour fabriquer les oreilles je prends deux petites boules blanches je forme deux cônes et avec un outil je viens former le creux de l'oreille j'ajoute ensuite un peu de colorant en poudre rose et je coupe la base pour les coller sur la tête maintenant que la corne a séché je viens la placer sur la tête et ensuite je la peins avec le colorant or trop mignonne pour la crinière j'ai choisi des tons de rose et violet mais on peut prendre n'importe quelle couleur évidemment je vais tout simplement faire des boudins que je viens disposer autour de sa corne et sur sa tête je les colle avec un petit pinceau fin et de l'eau je répète la même chose pour sa queue en faisant des boudins un peu plus gros et voilà le modelage de notre petite licorne il est terminé je vous invite également à me suivre sur instagram et facebook et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo c'est une vidéo c'est une vidéo ça va arrête de te raconter c'est bon on l'a